Sur les 8000 étudiants troyens, seulement une dizaine sont venus s'informer des possibilités de réorientation. A priori, les jeunes au bois sont satisfaits de leur filière. Pour autant, les autres ont besoin de conseils. C'est le cas d'Eva, 18 ans, en première année d'anglais. Elle ne veut plus poursuivre ses études de langue. J'ai mal choisi mon orientation après mon bac. Depuis, je suis allée en fac d'anglais. Ça ne me plaît pas. J'avais une idée d'être préparatrice en pharmacie, mais avec un bac littéraire, c'est un peu difficile de devenir préparatrice en pharmacie. Sachant que je ne sais toujours pas vraiment ce que j'aimerais faire, donc c'est vrai que ce n'est pas facile de s'orienter. Parmi les ateliers conseils et formations, le centre d'information et d'orientation de Troyes proposait un test d'intérêt. L'étudiant doit classer des listes de métiers selon son intérêt. Et à la fin, scientifiquement prouvé, le test détermine le domaine approprié à l'étudiant. Donc ça leur permet de voir s'ils se situent plus, par exemple, sur un versant plus social, artistique, scientifique. Et c'est, disons, pour eux une base de réflexion, de dialogue, plus qu'on ne va pas les orienter systématiquement dans ce domaine-là. Surtout que souvent, il y a plusieurs domaines qui sont présents. C'est plus une base de réflexion pour eux pour explorer ensuite des possibilités de formation et de métier. La plupart des étudiants qui se sont présentés à ce rendez-vous sont déçus de leur filière. Un mauvais choix de leur part. Les conseillers d'orientation tentent de les rassurer, de leur proposer d'autres études, de ne pas laisser tomber. C'est pour éviter que les étudiants quittent trop, enfin, quittent vraiment les études supérieures. Parce que quand ils sont six mois sans étudier, en général, ils ne reviennent pas en septembre. Et ils sont partis sans qualification. Le 22 avril, le SIOU organise une nouvelle journée d'information. Cette fois-ci, ce sera sur les métiers de la formation et de l'enseignement.